Bonjour, dans notre monde aujourd'hui, les vidéos sont emmenées présentes, que ce soit dans notre vie privée ou professionnelle. Avec l'explosion des vidéos en ligne, ça peut vous arriver de télécharger une vidéo ou de l'enregistrer après se rendre compte que le format n'est pas compatible avec votre appareil. Donc il est important d'avoir un convertisseur vidéo qui va nous permettre de changer le format de vidéo d'un format à un autre format compatible avec notre appareil. Et garder la même qualité vidéo ou même l'améliorer avec un convertisseur qui va essayer d'upscaler la qualité dans notre vidéo et de changer sa résolution. Car si on utilise un convertisseur non performant, il peut diminuer la qualité dans notre vidéo. En plus de ça, si on télécharge et on installe un logiciel non sécurisé, il peut impacter votre PC. Donc pour éviter ce risque, dans cette vidéo, on va voir les meilleurs convertisseurs vidéo pour pouvoir convertir notre vidéo facilement et avec des logiciels puissants ou gratuits. On va commencer par Winix HD vidéo convertisseur du luxe. Ce logiciel-là, il nous permet de convertir les vidéos jusqu'à 8K. En plus de ça, avec une rapidité de 47 fois plus rapide avec l'accélération GPU. En plus de ça, il peut prendre en charge plusieurs formats et dans plusieurs sources, jusqu'à 370 en entrée et 420 en sortie des formats qu'on peut directement intégrer dans notre logiciel. Les utiliser dans différents appareils, le smartphone avec le codec HVC, 4K, les caméras d'action, les drones, les DCLR, les caméras professionnelles ou amateurs et les caméoscopes, les caméras de surveillance, les PC et les tablettes. En plus de ça, la prise en charge des résolutions, elle peut aller jusqu'à 8K et avec une vidéo surdimensionnée qui peut aller jusqu'à 10 bits. Elle prend aussi en charge le HDR avec une fréquence d'image élevée pour améliorer la qualité de notre vidéo sans perte de qualité visuelle à l'échelle de 4K. Il permet aussi d'effectuer d'autres choses comme créer des diaporamas avec les photos, couper la vidéo pour rendre la vidéo plus petite et l'intégrer sur différentes plateformes comme YouTube, Instagram, Facebook, ajouter des sous-titres, recadrer la vidéo, la fusionner et ajuster leur volume. C'est ce qu'on va voir juste maintenant en téléchargeant le logiciel que vous pouvez tester avec sa version gratuite. Après cela, on va l'ouvrir. Maintenant ici, on peut ajouter la vidéo qu'on veut directement à notre logiciel. En plus de ça, on peut numériser un CD ou un DVD directement avec ce logiciel-là et exporter le film sur notre smartphone, sur iPhone, iPad, tablette ou d'autres appareils qu'on a et le lire sur notre lecture multimédia. Par exemple ici, je veux extraire les films que j'ai sur ce CD-là. Je vais choisir le lecteur dividé, comme on le voit ici dans le lecteur dividé. Je peux choisir le film que je veux, par exemple celui-ci. Ouvrir. Et ici, on peut choisir le profil avec lequel. Et ici, on peut choisir le profil de format de vidéo qu'on veut extraire et enregistrer sur notre appareil. Comme on le voit ici, il nous propose plusieurs appareils comme les iPhones d'Apple, tablette Android, mobile Android, Windows, PC Windows. Les smartphones Blackberry, Nokia, les vidéos sur les réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Vimo et d'autres réseaux sociaux. Et aussi d'autres qualités de vidéo. Par exemple, moi, je veux un profil général. Ici, on a plusieurs formats comme MP4, Move, HE, VC, M4V, MPE, G4 et le format Web. Et dans différentes résolutions, par exemple, on peut choisir la résolution 2K ou 4K. Et ici, on peut choisir aussi la qualité, soit haute qualité ou la qualité moindre. La rapidité de la conversion dépendra de la qualité qu'on veut. Par exemple, moi, je veux une vidéo MP4 de la qualité moyenne. Je vais cliquer sur confirmer. Après celui-là, on peut choisir l'accélération matérielle qu'on veut. Par exemple, moi, je veux l'accélération matérielle de processeur et de la carte graphique AMD. Et aussi, on peut utiliser le moteur haute qualité. Désentralissement, c'est un processeur de conversion de vidéos. La fusion de vidéos de sorties. Si, par exemple, ici, on peut ajouter d'autres vidéos. Comme on le voit ici, par exemple, ce film aussi, je peux l'ajouter. Et les fusionner lors de la sortie. On peut convertir aussi d'autres vidéos qu'on a sur notre PC. Avant la conversion, on peut effectuer quelques modifications. Comme la renommée. On le voit ici, modifier le réglage de volume. Par exemple, ajouter de volume. Ajouter des sous-titres, recadrer et ajuster. Par exemple, là, je peux le recadrer pour choisir le format d'une short, par exemple. Et la raccourcir. Par exemple, ici, on peut la raccourcir. Juste choisir quelques secondes. Voilà. Et la raccourcir. Après celui-là, on va cliquer sur terminer. Ici, on peut choisir l'endroit dans l'enregistrement de notre vidéo. Aussi, on peut faire des captures. Capture photos de la vidéo. Faire des captures et les retrouver ici. Comme on le voit ici, on retrouve les captures photos. On a ici d'autres options. En cliquant sur options. En cliquant sur options, on retrouve d'autres options. Comme choisir la langue de l'audio. Par exemple, ici, le français. Le nombre de CPU qu'on peut utiliser pour la conversion. Et où on va enregistrer les vidéos et les photos. Pour lancer le préjudice de la conversion, il suffit juste de cliquer sur Run. Et comme on le voit ici, maintenant, il va convertir notre vidéo. Donc, on a pu recadrer notre vidéo et la convertir. En cliquant ici, dans propriété, on retrouve ici le format de vidéo qu'on a choisi. Ici, on a converti la vidéo en format 1P4. Dans Détail, on retrouve sa résolution. Donc, ce logiciel-là, il est vraiment puissant pour pouvoir convertir notre vidéo en plusieurs formats. Pas seulement le 1P4, mais aussi le H.265 et le H.264. Le FLV et 350 autres formats de vidéos qu'on peut choisir directement avec ce convertisseur puissant. Mais il faut savoir que ce logiciel-là, pour avoir toutes ces fonctionnalités-là de conversion puissante, il propose une version payante avec laquelle vous pouvez avoir votre licence. Si vous voulez utiliser un logiciel gratuit, il y a une bonne option pour cela. Le logiciel qui s'appelle Handbrake, avec lequel on peut convertir nos fichiers. Pour cela, il suffit juste de le sélectionner en cliquant sur ouvrir le fichier et choisir notre fichier. Ce logiciel-là, il est disponible sur plusieurs plateformes comme Windows, Mac, Linux, etc. Avec lesquels on peut convertir nos fichiers dans différents formats et différentes résolutions. Comme on le voit ici, son interface est améliorable. On peut retrouver des logiciels avec une meilleure interface, mais on peut le prendre en moins. Après avoir choisi notre vidéo, on a ici un résumé, la qualité, combien d'FPS et la résolution, la taille de notre vidéo. Donc, avant d'ajouter un autre fichier, par exemple ici, on peut ajouter un autre fichier. Ou en allant ici dans Source, on peut choisir directement un dossier et convertir les fichiers et les vidéos qu'on a dans ce dossier-là. Par exemple, Hop, vidéo, sélectionner le dossier. Comme on le voit ici, il va emporter toutes les vidéos qu'on a dans ce dossier-là. Après celui-là, on peut choisir notre format et la conversion des fichiers qu'on veut faire. En cliquant ici dans Pré-réglages, on peut choisir notre format. Par exemple, ici dans Fast, 1080p, 30p, choisir le format web, comme on le voit ici, par exemple, ce format-là. Choisir dans Device, choisir le format d'appareil qu'on veut. Par exemple, appareil Apple, Amazon, Android, PlayStation. Dans Hardware, on peut choisir les deux types de formats les plus connus. On peut aussi choisir les pré-réglages par ici, dans Dimension, choisir la dimension qu'on peut jusqu'à 8K, qu'on le voit ici, 4K. On peut aussi lui ajouter des filtres. Ici, ajouter des filtres. Ici, dans Vidéo, aussi, on peut choisir l'encodeur vidéo. Par exemple, on a le H65, le MPEG 4, le MPEG 2, le H64 aussi. On peut choisir le H64 10-pit, par exemple celui-ci. Ici, on peut régler l'audio, ajouter des sous-titres, le format d'audio, MPEG 3, etc. Donc, on peut convertir même les audios avec ce logiciel-là, lui ajouter des sous-titres et combien de chapitres. Après tout cela, par exemple, ici, on a deux fichiers. On peut supprimer, par exemple, ce fichier-là et garder un seul fichier. Et cliquer sur Démarrer la file pour que la conversion commence. Comme on le voit ici, le logiciel peut maintenant convertir notre vidéo. Et ici, on a le pourcentage d'avancement de notre conversion. L'autre logiciel gratuit aussi qui va nous permettre de convertir nos vidéos. C'est un logiciel qu'on utilise tous. La plupart de nous l'utilisent pour pouvoir regarder les vidéos et les films qu'on a sur notre PC. C'est bien sûr la fameuse application et le logiciel VLC. Donc, pour pouvoir effectuer une conversion avec VLC, il suffit juste de cliquer ici sur Média, Convertir et enregistrer. Et cliquer ici sur Ajouter pour convertir la vidéo gratuitement. Car comme vous le savez bien, VLC, c'est un logiciel gratuit et open source aussi. Avec lequel on peut effectuer plusieurs tâches et parmi elles, la conversion. Donc, en cliquant, on va cliquer sur Ajouter. On va sélectionner notre vidéo. Après, on va cliquer sur Convertir et enregistrer. Ici, on a le nom et le chemin de la source de la vidéo. Ici, on peut choisir le format. Ou on l'appelle aussi le profil. Par exemple, on a plusieurs profils et formats ici. Par exemple, pour Android, vidéo H64 et H65. MP4, LMP3. WMV. Le flag et LMP3. On peut aussi convertir la vidéo en audio avec ce logiciel de VLC. Par exemple, moi, je vais utiliser le format le plus connu et le plus utilisé. C'est le MP4, le H265. Je vais cliquer dessus. Après, ici, je vais choisir où je peux enregistrer la vidéo convertie. Sur Parcourir. Par exemple, moi, je vais dans le bureau. Enregistrer. Et on va cliquer sur Démarrer pour démarrer la conversion. Ici, on voit la progression dans notre conversion. J'espère que vous avez pu trouver le logiciel qui vous convient le mieux pour pouvoir convertir vos vidéos. Soit le premier logiciel qui est payant, qu'on peut utiliser avec sa version gratuite. Ou les deux autres logiciels avec lesquels on peut convertir nos vidéos gratuitement. Si vous connaissez un autre logiciel de conversion que vous voulez suggérer, n'hésitez pas de le recommander dans l'espace commentaires. Je vous laisse tous vos commentaires et aussi, si vous voulez aider cette vidéo à mieux se référencer. N'hésitez pas de lâcher un gros 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 pouce bleu, de le partager avec vos amis. Et bien sûr, de le regarder jusqu'à la fin. C'est ce que vous avez fait. Merci. Si vous voulez d'autres logiciels pour pouvoir convertir les audios qu'on a sur notre PC, je vous suggère cette vidéo-là, dans laquelle on a vu 10 logiciels avec lesquels on peut effectuer une conversion audio. Et d'ici là, la plus sur vous, salam, peace.